hello je voulais vous parler de ma bouture de monstera variégata que j'avais coupé d'une tête d'une autre monstera là elle commence à avoir beaucoup de feuilles donc il y en a une deux trois est ce qu'il y en a d'autres derrière la boîte qui me sert d'auditeur non 4 5 6 7 et là elle en sort une huitième qui a toujours pas l'air fénestré et je voulais vous filmer jour après jour l'évolution parce qu'en fait l'autre monstera que je vais vous montrer aussi est aussi en train de dérouler une feuille donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder ça les premiers jours du coup vous aurez juste les photos du premier jour du deuxième jour du troisième jour de comment la feuille sortait et pour l'autre monstera du coup là ça fait en fait je l'ai vu hier seulement c'est pour ça du coup là que je tourne la vidéo j'ai vu ça qui sortait donc c'est pareil là on va dire que c'est le premier jour il y aura pas de photo d'avant parce que j'avais pas remarqué qu'elle faisait une nouvelle feuille c'est marrant qu'elle soit synchro quand même je trouve que c'est pas hyper différent par rapport à hier ça c'est un peu ouvert ici j'ai plus mal à voir à l'intérieur si les feuilles sont fénestrées ou pas mais je pense que bon déjà le bord extérieur là qui est le bord qui est déjà déroulé on voit clairement que non il n'y a pas de fénestration sur le bord qui est à l'inverse à l'intérieur alors attendre que ce soit un peu plus déroulé l'autre monstera j'ai pas l'impression que ça évolue énormément alors aujourd'hui ça y est ça c'est ouvert enfin pas complètement mais ça y est on commence à voir les deux côtés de la feuille et du coup on voit qu'elle va pas du tout être fénestrée yes tant pis peut-être la prochaine je pense que je vais faire quelque chose pour cette bouture je vais peut-être je vais peut-être essayer de la marcoter en eau en plusieurs endroits bon ça paraît un peu brouillon dit comme ça mais je vous montrerai ça en attendant on va suivre encore le déroulage de cette feuille je sais pas si ça se voit mais ça a l'air d'être un peu en train de se dérouler elle est plus large qu'hier à suivre aussi aujourd'hui la feuille de monstera est pratiquement complètement déplié elle est juste encore un petit peu arqué mais ça y est on voit à quoi ça ressemble enfin donc c'est pas mal panaché c'est pas fénestré je sais pas si cette petite encoche là c'est l'ombre de quelque chose je pense que ce n'est rien du tout voilà là haut il ya l'autre feuille de monstera qui est en train de se dérouler et je m'inquiète un peu parce qu'elle a pas l'air fénestrée non plus on va voir ce que ça donne j'ai l'impression qu'elle va pas être fénestrée et là je prends enfin le temps de filmer les deux jours précédents j'ai pu prendre que des photos mais en fait ça évolue pas tant que ça si ce n'est que j'ai l'impression que la feuille grandit en fait quand on regarde par rapport à l'autre la feuille précédente on voit que la taille commence vraiment à se rapprocher sinon voilà maintenant elle est complètement déplié elle m'a fait un petit truc un peu bizarre elle était un peu replié à un moment donné vers l'arrière comme ça peut-être qu'elle manque un petit peu d'eau aussi à la base là il ya plus autant d'eau dans le truc faudrait que j'en remette un peu et au niveau de l'autre feuille de monstera elle est complètement en train de se pencher sur le mur parce que je pense que la nouvelle feuille l'alourdit la feuille du coup elle est un peu fénestrée mais on voit pas hyper bien parce que justement elle s'appuie sur le mur j'hésite un peu à la décaler je me dis que bon si elle se met là c'est sûrement que le que le mur devient un tuteur un peu on déménage dans pas très longtemps j'ai pas non plus envie de la perturber plus que ça donc là je vais la laisser faire ce qu'elle veut et dans le prochain appartement on fera ça différemment j'ai l'impression que ça y est les deux feuilles font la même taille peut-être même que la nouvelle feuille est un peu plus grande en tout cas elle grandit et pour l'autre est-ce qu'on va mieux de là pas vraiment elle s'est bien déroulée aussi elle est grande elle est fénestrée du coup sur son côté gauche voilà